bonjour bonjour j'espère que vous vous portez bien alors c'est pour faire un peu le point sur l'actualité guinéenne en attendant merci de partager le direct parce que il y a de très importantes choses à dire de bien tristes nouvelles et aussi de bien choquantes c'est extrêmement grave à ce qui se passe dans notre pays et donc nous allons faire le point ensemble merci de partager la vidéo pour qu'on puisse commencer dans les prochaines cinq minutes j'espère que votre ramadan se passe bien nous sommes dans le dernier virage j'espère que certains n'ont pas abandonné le train j'ai la gastrite j'ai des maux de ventre j'ai mal aux articulations pendant les dix derniers jours tout se dit tout se dit mais n'abandonnez pas vous êtes des champions n'est ce pas alors continuez à partager le direct le temps que d'autres se connaîtent et nous allons commencer tout à l'heure alors mes frères musulmans du moyen orient de l'afrique de l'est de l'afrique du centre de l'afrique du sud de tous les autres pays de l'afrique de l'ouest je vous salue j'espère que vous allez bien ceux qui nous suivent depuis la france les états unis le canada bonjour j'espère que vous allez bien malgré les longues heures de jeûne et moi j'entends m'a pas trouvé comment tu vas contente de te lire voilà donc sans plus tarder nous allons commencer les autres vont nous rejoindre une fois encore bonjour alors le thème de ce direct c'est parler de l'actualité guinéenne vous savez que ces dernières 24 ans ont été bouleversante en guinée il y a eu plein d'informations pas très jolies parce que il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas à ces mois de ramadan spécialement en ces derniers jours du mois de ramadan alors c'est choquant mais avant d'aborder ce sujet j'aimerais présenter toutes mes condoléances au peuple de guinée suite à la disparition de la première dame maman ariette comté tout le monde l'appelait affectueusement maman ariette comté elle fut l'épouse du feu président général l'assana comté alors tous ceux qui ont connu la période du général l'assana comté se souviendront de maman ariette comté alors moi quand je pense à maman ariette comté je pense à elle à travers sa fondation le soutien qu'elle faisait aux différentes maternités alors les fêtes de noël qu'elle organisait il y avait plein de choses que de mémorables choses à travers cette dame là avec son sourire on pouvait ressentir son âme en fait je crois que ça ça va nous manquer elle fut une première dame compatissante une première dame présente sans être trop voyez m'as-tu vu mais quand même présente et on pouvait compter sur elle dans le cadre des actions sociales et je me souviendrai toujours d'elle en dans ce sens là c'est pourquoi je n'arrête pas de dire depuis qu'elle nous a quitté maman ariette comté parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelait affectueusement il n'y avait pas de barrière entre elle et les femmes même au niveau rural on retient beaucoup de choses positives de cette belle âme qui nous a malheureusement quitté la nuit d'avant-hier donc paix à son âme j'espère que tout le monde retiendra ce côté positif d'elle parce qu'elle a su s'effacer elle a su être dans l'ombre elle a pu même laisser la lumière à d'autres premières dames et ça je pense que c'était exceptionnel parce que personne partage son pouvoir elle l'a fait elle l'a fait plus de deux fois et donc c'est pour vous dire combien de fois elle est l'incarnation de ce qu'on appelle chez nous dans le mandingue sabari 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 et donc oh elle va nous manquer son visage d'ange va nous manquer on pouvait vraiment ressentir une belle âme à travers cette dame maman ariette conte et donc paix à son âme pour revenir donc à l'actualité avant de commencer j'espère que vous vous portez bien nous avons entamé la troisième décade du du mois de ramadan j'espère que vous vous portez bien parce que nous sommes dans un climat qu'on croyait apaisé mais là malheureusement il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la commune de koya du bréka vous avez sans doute entendu ce qui s'est passé des violences sanguinaires auxquelles on ne s'attend pas du tout en ces mois de ramadan et ça c'est vraiment grave c'est vraiment grave et malheureusement nous avons reçu beaucoup d'informations de sources sur des populations de koya on a un acteur de la société civile qui était sur le terrain qui nous a remonté beaucoup d'informations il y a eu beaucoup de violences il y a eu même mort d'hommes toutes mes condoléances aux familles éplorées mais c'est vrai que ça fait toujours mal de devoir présenter ses condoléances aux familles la vie humaine n'a plus de sens en guinée pourquoi des morts d'hommes pour des situations qui n'en valent pas la peine qui sont des situations bénies pourquoi des morts d'hommes pourquoi le sens sur cette terre de guinée si béni c'est vraiment choquant des personnes qui perdent leur vie en une fraction de seconde alors que nous ne sommes pas un pays en guerre mais pourtant tout prouve à croire que notre pays engendre vraiment des morts de plus en plus banalement c'est vraiment choquant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe en guinée pour que le sang puisse couler aussi facilement pour que le sang puisse couler sur cette terre béni moi je ne comprends plus rien parce que personne ne pouvait imaginer que d'un seul coup surtout pendant ce mois de ramadan qu'on puisse faire face à une telle situation alors avec vous nous allons commencer à lire le bilan du gouvernement et ensuite je partagerai avec vous les informations recueillis ça est là à travers un acteur de la société civile de coréa il nous a envoyé plein d'images mais je vais vous épargner ces images sanguinaires je suppose déjà que vous en avez vu défiler sur internet et donc je vais vous épargner ces images là qui m'ont choqué des images ou entraîner des femmes des images où on voit des femmes mourir dans une femme enceinte c'est pas du tout je sais même pas pourquoi dire parce que depuis ce matin là je suis un peu stupéfaite par rapport à ça alors de source gouvernementale ce mardi 12 mai 2020 des groupes d'individus se sont livrés à des actes d'incivissement causant des troubles sérieux à leur public pour protester d'une part contre le délestage du courant électrique dans certains quartiers de kamsa et d'autre part contre les restrictions de déplacement entre conakry et l'intérieur du pays restrictions imposées par la réponse du covi 19 à koya et du bric a faut-il préciser que dans l'un des dans l'un comme dans l'autre des deux cas rien absolument rien ne justifiait en ce mois de ramadan et dans le contexte médico-social d'une rare gravité que nous vivons rien ne justifiait dis-je c'est pas moi qui le dis c'est le porte parole du gouvernement qui a fait le communiqué la dessert en courant électrique par la cbg est d'une donnée acquise nonobstant des délestages lesquels sont inhérents à toute fourniture d'énergie thermique phénomène aggravé faut-il le préciser par la démographie galopante de kamsa et les branchements anarchiques sur le réseau d'autre part la prise de mesure restrictive de déplacement de conakry à l'intérieur du pays des citoyens n'a rien d'exceptionnel comparé au reste du monde pour isoler conakry et éviter la dissémination du covi 19 qui ne cesse d'endeuillé les familles dans la capitale malgré l'intervention des forces de l'ordre précédé des appels au calme ces mouvements ont causé des dommages importants des cas de mort et de blessés ont été malheureusement enregistrés aussi bien dans les rangs des manifestants que ceux des forces de l'ordre on a noté également des dégâts matériels importants le domicile du maire de kamsa incendié le commissariat central de koya les postes de police et de gendarmerie vandalisé à manéa des véhicules d'intervention dont les ambulances de secours saccagés le gouvernement invite les manifestants à la retenue le gouvernement présence et condélias aux familles pleurées et souhaite propre rétablissement aux blessés en tout état de cause toutes les personnes qui seront retenues responsables de manquements qui en dépit des contraintes imposées par la conjoncture figurent et y ont toujours figuré parmi ses préoccupations alors ce message est du gouvernement à travers le matd le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers se communiquer là on peut sentir que c'est comme si toute la faute était rejetée au niveau des citoyens ce qui est déplorable parce que là il ya eu mort d'homme il ya eu violence il ya eu violation des droits de l'homme bien qu'il y a eu un civisme mais là il y a eu mort d'homme c'est ce qu'on retient finalement dans toute une mode dans toute manifestation dans toute repression là il y a eu mort d'homme en ce mois celle de ramadan pour une question sociale l'histoire de courant l'histoire du barrage c'est vraiment choquant en fait que d'un jour à l'autre on se réveille qu'on voit que des personnes sont mortes à cause de revendications à cause de manifestations c'est je n'arrive pas en fait à expliquer cette violence en guinée actuellement il suffit d'une petite chose il suffit d'une petite discussion il suffit d'une petite incompréhension entre deux citoyens ou entre citoyens et gouvernants ça ne peut pas continuer comme ça c'est vraiment déplorable c'est vraiment déplorable parce que là moi je pense aux vies qui sont perdues je pense aux familles qui ont perdu leur vie je pense aux familles éplorées qui ont perdu leur force vive si ce sont des mamans ou des fils qui apportent du pain à la maison c'est incompréhensif c'est vraiment incompréhensif que notre pays continue à subir des violences il ya du sang partout à chaque fois qu'on se connaît sur internet après une manifestation il y a du sang partout la vue du sang c'est ça devrait être quelque chose d'extraordinaire mais c'est devenu quelque chose de banalisé dans notre pays du sang on envoie tout le temps mais tout le temps et dans toutes les situations manifestations violence électorale viol bien sûr il faut pas oublier tous ces phénomènes qui gangrènent nos sociétés de plus en plus et ça il faut vraiment qu'on revoit cette situation là parce que notre pays ne mérite pas ça un pays où le sang de ses citoyens touche la terre c'est pas une bonne chose pour le pays ce n'est pas une bonne chose pour le pays la vue du sang drainer à terre ce n'est pas une bonne chose dans le pays et donc prions que dieu éloigne shétan de notre pays parce que là tout porte à croire que shétan se promène entre les humains il suffit d'une petite manifestation pour que le 100 ans moi je n'arrive pas à expliquer en fait pourquoi toute cette répression pourquoi tout cette violence entre gouvernants et gouvernés il n'y a plus de climat de confiance personne n'a confiance en l'appareil de l'état personne n'a confiance en l'appareil judiciaire et les citoyens pensent qu'ils aussi qu'ils peuvent se rendre justice et finalement il y a toujours confrontation alors je vais vous partager les propos recueillis avec l'acteur de la société civile que nous avons contacté à koya il a donc il n'est pas du tout sous anonymat et donc si vous voulez de plus amples informations vous pourrez le retrouver sur facebook c'est sous son autorisation que je rends public à ses propos que j'ai eu à recueillir avec lui aujourd'hui alors je vais vous les faire écouter à travers messenger ok bonjour madame chérif j'espère que vous portez bien le mois ça se passe dans les meilleures conditions apparemment ok bon cette situation a commencé depuis qu'ils ont installé le barrage africade et donc cela a fait qu'il ya eu le partage de koya les gens qui sont vers koya et ceux qui sont vers frigadi vers 36 au fait la circulation était un peu difficile du côté de la population de koya donc ça a duré ça a duré il y avait des taximètres africade qui faisait passer des passagers à koya donc les gendarmes ont menacé ces jeunes ils ont commencé à frapper ces jeunes saisir leur moto les envoyer je ne sais pas dans les gendarmerie est ce que ouais donc la population a trop pris assez qu'on enlève ce barrage là la frigadi parce que ça les gênait et la majeure partie des travailleurs de l'usine topage se trouvait vers koya donc beaucoup ont perdu leur travail et dû à cela il ya des gens qui ont fait des publications assez qu'on enlève ce barrage mais ils n'ont pas accepté hier hier maintenant il ya eu une très grande manifestation qui a fait plus de cinq morts cinq morts est ce que vous voyez cinq mois et ils ont fini par céder ils ont allévé le barrage envoyé vers courriel c'est quelque chose qui a vraiment énervé la population de quoi vous vous imaginez malgré qu'il ya ce barrage à koya les voitures viennent ici ils sont arrêtés à frigadi mais les passagers passent les acteurs de transmission de ce virus ce ne sont pas les voitures ce sont des passagers et s'ils laissent ces passagers passer et laisser les voitures là bas ça c'est quelque chose qui a dérangé la population de koya et à un moment donné ils ont pris une décision unilatérale pour fermer le marché de koya ils ont mis koya en quarantaine et que c'est pas koya qui est vraiment touché par ce virus qu'on a créé des vrais maîtres mises en quarantaine mais ils ont refusé ils sont partis vraiment jouer sur la vie avec toutes ces images d'animosity on se demande où on va est ce que ces gendarmes ont agi au nom et pour le compte de l'état c'est ce qu'on se demande au fait alors c'est pourquoi la population de koya demande le départ du préfet et aujourd'hui les femmes sont encore motivées parce qu'elles ont ouvert les mosquées elles ont ouvert les mosquées et j'en suis sûr qu'il y aura d'autres manifestations parce que elles ne sont plus à l'aise parce qu'ils ont elles ont vu que leurs enfants perdent leur vie donc c'est c'est un peu ce qui se passe à quoi c'est qu'ils ont passé à quoi c'est vraiment déplorable parce que ils n'ont aucun respect pour les conventions internationales pour les des grandes déclarations qui 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 imposent assez que les états respectent les droits humains est ce que vous voyez plus de cinq personnes ont perdu la vie juste pour enlever un seul barrage des médecins après la mort ils ont fini par céder ils ont enlevé le barrage voyez ce que ça fait bonjour madame chez je vais vous faire passer la conclusion hier hier c'était cinq morts c'était cinq morts et la cinquième personne c'était une femme enceinte et je me demande réellement parce que cette femme l'hôpital de koya avait dit qu'elle ne pouvait pas traiter le cas de la dame parce que c'était trop compliqué donc il fallait faire une intervention au niveau de conakry donc on demandait même de l'assistance aux personnes de bonne volonté et je me demande réellement si cette femme est encore en vie ou si elle a rendu l'âme je sais pas aussi si c'est le cas de Dubreka qu'ils ont ajouté parce qu'il y avait hier beaucoup de blessés si ces blessés là ont pu perdre leur vie je ne sais pas s'ils ont ajouté ce nombre premièrement c'était cinq personnes qui ont rendu l'âme sur place voilà vous venez d'écouter l'intervention authentique d'un citoyen de la zone de Koya Ousmane Lonni Kamara qui a bien voulu participer à cet échange préliminaire avec moi avant le direct et donc il y a des images mais vraiment je ne veux pas vous les montrer j'ai beaucoup d'images ici qui montrent ce qui s'est passé à Koya mais je m'abstiens de de les diffuser pour la sensibilité des âmes qui sont là et surtout que nous sommes en période du mois de ramadan et donc ces images pourraient choquer en fait les jeunes et donc c'est un peu ce qui se passe à Koya manifestation ensuite barrage ensuite électricité conséquence mort d'hommes et maintenant les femmes se revoltent pour ouvrir les mosquées d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre le lien entre les deux événements c'est comme si on se dit ok maintenant comme on accepte que certains passent on ne respecte pas les mesures d'hygiène nous aussi on va faire la désobéissance civile c'est une façon de penser qui finalement met en risque la population mais face à la répression il y a rébellion et c'est ce qui se passe à Koya et imaginez alors si suite à ce qui s'est passé à Koya et les femmes décidaient finalement d'aller prier dans les mosquées et ça sera une autre conséquence en fait de cette crise de cette crise sanitaire qui rôde autour de la guinée on sait déjà à date il y a de plus en plus de personnes confirmées et c'est vraiment grave ce qui se passe dans notre pays ça veut dire qu'aujourd'hui tout est des facteurs déclencheurs de violence en guinée la violence et l'attente la violence et l'attente on a vu ce qui s'est passé en forêt il y a quelques mois et après les élections aujourd'hui on assiste à des tueries comme ça en plein mois de ramadan suite à une manifestation citoyenne qui a finalement encore mis face deux entités qui sont toujours en confrontation citoyens et forces de l'ordre alors s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres informations qui souhaiteraient intervenir dans cette émission vous êtes libre d'appeler soit à travers mon messenger où il ya une option en fait dans le direct qui dit rejoindre le direct vous pourrez rejoindre le direct donc il faut aussi vous pouvez aussi appeler à travers whatsapp 664 20 50 et donc vous pouvez appeler pour dire ce qui s'est passé autour de vous quelle est votre opinion sur la question et qu'est ce que vous en tirez quels sont surtout les conseils que vous donnerez aux guinéens pour qu'on arrête de tomber chaque fois dans le cycle de la violence et donc c'est ça en fait l'objectif de ce direct c'est non seulement faire le point parce que je suppose que beaucoup ont appris l'information mais les sources divergent de part et d'autre il y à ce que le gouvernement dit il y à ce que les citoyens disent il y à ce que la presse a pu recouper ça et là et donc il y à aussi ce que vous vous avez pu apprendre en tant que témoin ou en tant que citoyens qui s'intéressent à cette situation dans la zone qu'on y a du bréca suite aux violences du lundi et donc l'antenne est ouverte vous pouvez appeler sur whatsapp 664 20 50 ou par messenger en m'appelant sur mon messenger je pourrais reprendre sur la tablette pour ne pas que le direct se coupe ou rejoindre à travers l'option facebook il ya une option dans le direct vous devez cliquer pour dire rejoindre le direct si vous faites ça je pourrais vous rajouter par conséquent vous serez à même de pouvoir utiliser cette option là pour intervenir dans l'émission et donc merci déjà à ceux qui nous suivent à ceux qui commentent l'émission barry barry qu'est ce que tu veux dire par là tu peux donner plus d'explications à travers un autre commentaire s'il te plaît comme ça je pourrais faire passer ce que tu veux dire si tu ne peux pas appeler il n'y a pas de problème je pourrais lire pour toi mais davantage d'explications et donc vous avez écouté les propos de ousmallon et il est à koya et donc il est témoin des faits il a envoyé non seulement des images il y a il a envoyé aussi des photos il a envoyé aussi des extraits sonores à travers l'interview que j'ai eu avec lui avant l'émission parce que généralement je n'aime pas faire des directs si je n'ai pas toutes les informations je préfère toujours avoir l'authenticité des informations pour ne pas parler comme ça parce que j'ai juste appris l'information je préfère toujours corroborer les faits allo oui bonsoir présentez vous s'il vous plaît aux auditeurs ok quand même ça enchanté vous appelez pour intervenir dans le direct ok donc vous êtes libre de parler l'antenne est à vous moi je trouve que les des gens qui sont à la commune ceux qui sont à cause de peur c'est des gens qui désorent parce qu'en fait à chaque fois c'est qu'il veut être magnifique il faut que les gens ne ont pas du plaisir à voir tous ces amis tous ces amis tous ces amis de mourir ou quoi parce que un jour après le manif et puis il y a un accord qui se trouve nous c'est pas en fait je ne sais pas pourquoi ils attendent à ce qu'il remonte des gens qui perdent la vie après pour chercher à trouver un accord oui oui tout à fait pareil après la manifestation seulement les barrages ont été enlevés c'est ce que notre correspondant disait tout à l'heure qu'ils auraient pu commencer par ça en fait au lieu de passer à la confrontation les barrages ont été enlevés à cette à ce niveau là c'est ce qui m'a désormais d'un moment dans tout ce qui est en fait vous devriez voir une chose de violente à parler de la situation parce que c'est des petits saïcs quoi parce que c'est des gens qui ne sont toujours égales c'est pas parce que c'est pas un parent ou c'est pas parce que c'est pas un connaissant qui vient encore on n'a pas le droit de s'appuyer chez nous autres tout à fait alors tant qu'on sait est que vraiment qu'ils revoient leur façon de faire en fait d'intervenir parce que le dialogue la négociation permet de résoudre une crise au lieu de passer à la confrontation et ensuite régler le problème c'est ça c'est ça et ça je pense que c'est ça parce que à chaque fois c'est des trucs déjà des trucs comme ça c'est devenu au quotidien du quinquennat à chaque fois c'est que moi je sais même pas il n'y a pas une année où il n'y a pas plus de 5 ans ça c'est ma ça c'est que peut y avoir ça c'est que même pas c'est ça c'est l' Ок hum Je me dis que c'est pas dit vraiment pas de poésie à tirer les gens comme ça, mais c'est pas de donner la compréhension de tout comme ça à rabouer le seu gouvernement. Et à chaque fois, il y a des maniférences, il y a des maniférences, il y a des infiltrées. C'est le truc, je ne sais pas, comment est-ce que le temps de avancer, comment est-ce que le temps de avancer, comment est-ce que le temps de avancer, c'est que le temps de avancer de faire des crises, mais vous le fisez. Et je me dis, comment ça se fait ? Et puis moi ça me tombe fort, le développement qui est le plus correct et tout. C'est bon, je me dis, c'est comme ça que ça commence à me dire comme ça. Déjà, il s'est passé à l'innovation et tout ce qu'il y a, il y a beaucoup plus pour ça que je n'en sais pas. Quand tu t'appelles madame, comment elle communique ? Et tu vas avec un autre qui n'est pas du même, je ne sais pas, comment tu as un écriteur, et puis tu as un écriteur, il dit, moi, on peut l'appeler de lui. Parce que ça touche tout comme toi. Et je sais vraiment parce que c'est parce qu'il y a une émission, c'est vrai que ce n'est pas facile. Surtout pour, comme tu l'as dit, toi qui as vu un pays en guerre, le Liberia, tu sais comment ça s'est fait et tu sais combien de vies ont été perdues, tu sais effectivement que la guerre civile est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. et donc venant d'un témoin oculaire comme toi, je pense que tes propos sont bien reçus. Et j'espère que de bonnes oreilles vont l'entendre et que nous allons réfléchir avant d'agir pour qu'il n'y ait plus de confrontation, pour que le sang ne coule plus. Parce que comme vous l'avez dit, la guerre civile n'apporte rien de bon. Ah bah... ça quand même, cette autreberelle... Et puis après moi, j'ai commencé à m'aider pour quoi ? C'est peur qu'elle était, et puis tout... Parce que depuis des petits affaires de temps, qu'il est raisonnable, c'est le premier tout. Donc tout l'appel, il est un peu débaté. Ça va être bien, et parfois, quand vous s'est manquée au temps du prison, Il y a eu des gens qui viennent, il y a plus de gens qui viennent, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui veulent venir se manger et tout, mais c'est quand même, c'est clair, c'est désirant. Parce que quand vous avez parlé, le bien plus connu de l'équipe de là, en le temps, c'était pour Europe et vous avez eu des gens qui viennent, nous avons passé là-bas, qu'un jour, nous balançons les violences. Avec tout ce qu'il y avait à la voix, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il disait comme bonheur et tout. La paix de la droite, les pauvres, les riches sont les nouveaux, il y a des pauvres qui sont les riches, et depuis, 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 tout le monde sait comment le commun de l'équipe de moi. Merci beaucoup d'avoir appelé depuis la France, merci pour votre témoignage en tant que témoin oculaire de la guerre de l'Iberia et victime aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, l'antenne est de nouveau disponible, 664 20 50 sur WhatsApp. Appelez pour donner votre point de vue. En attendant, on va lire les commentaires. Alors, tant, tant, tant. Alors, il y a Monsieur Ali Foussan Bamba. La Guinée ne sait pas faire les manifestations. Vraiment, la violence n'arrange rien. Alors, salam alaikum, bonne continuation. Moustapha Al-Baz, bonsoir. Et louange à Dieu. Il y a plein qui commentent aussi. Il y a Moumen Lamine Foufana qui dit, du Breka, il y a désobéissance qui ne dit pas son nom. Alors, il y a Drame et Shérif qui interviennent depuis Lomé. Partout dans le monde entier, c'est fermé. Entrez dans la ville et dans la capitale. Moi, je suis à Lomé actuellement. Seulement, en Guinée, il n'y a pas de discipline. Voilà. Et donc, l'antenne est de nouveau disponible pour ceux qui veulent appeler. 664 20 50 sur WhatsApp ou avec l'option d'appel Facebook. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le sujet, c'est la recrudescence de la violence en Guinée. La violence est très latente en Guinée. Il suffit d'une toute petite chose pour qu'elle soit déclenchée. Et c'est aussi pour parler de la violence de ce lundi à Dubrikakoya suite à l'érection du barrage. Et vraiment, c'est très grave parce qu'il y a toujours des morts d'hommes. Alors, vous pouvez appeler pour donner soit de plusieurs informations sur ce qui s'est passé à Koya Dubrikak. Ou donner des conseils aux Guinéens et aussi au gouvernement. Parce qu'il y a toujours conflit entre gouvernants et gouvernés dans de telles situations. Et surtout, quels sont les mécanismes à mettre en place pour le maintien de l'ordre ? Parce qu'il ne faut pas, par exemple, violenter et ensuite répondre à ce que les manifestants veulent. Pourquoi alors ne pas commencer par le dialogue ? C'est la question que posait Mori depuis la France. Pourquoi terminer par ce par quoi on pouvait commencer ? Pourquoi ne pas faire le dialogue ? Et donc, ça c'est aussi un facteur très important. J'avais vu que Maman Dorcas était connectée. Maman Dorcas, si vous êtes encore là, ça me ferait plaisir que vous interveniez en tant qu'association qui promeut la paix en Afrique de l'Ouest avec le respect foco. Et donc, ça me fera plaisir que vous interveniez parce que votre message sera entendu par la jeunesse et aussi par les gouvernants. Il est très important que votre autorité puisse intervenir parce que vous faites beaucoup de choses dans le cadre de la prévention des conflits, dans le maintien de la paix, dans le dialogue social. Et lorsqu'on assiste à de telles actions de violence, je suis sûre que votre âme doit être peinée parce que ce n'est pas du tout facile d'assister à ça dans un pays surtout pour lequel vous vous battez tous les jours pour que la crise soit vraiment mise de côté, que la paix soit plus durable et surtout que les gens dialoguent avant de faire la violence. Et donc, si vous êtes encore connecté, ça me fera plaisir que vous interveniez, Mme Dorcas. Je vais voir si j'ai des messages en cours en attendant. Le numéro, c'est 664 20 10 50. Barry, tu voulais appeler tout à l'heure. La ligne est disponible. 664. Ok, voilà, c'est bon maintenant. Ok. Oui, allô? Allô, vous me recevez? 664 20 10 50 pour ceux qui veulent nous joindre par WhatsApp. Je sais que beaucoup ont mon autre WhatsApp, mais malheureusement, vous ne pouvez pas appeler sur le WhatsApp 620 45 45 parce que le direct se fait à partir de ce téléphone-là. Sinon, le direct risque d'être interrompu. Donc, appeler sur le 664 20 10 50. Je vais essayer de rappeler le numéro qui voulait nous joindre tout à l'heure. Allô, bonjour et bienvenue dans le live show. Vous êtes en direct sur Facebook live par rapport au thème du jour si vous voulez intervenir. Ok, s'il vous plaît, veuillez vous présenter. Oui, je vous reçois. Vous pouvez vous présenter aux auditeurs ou si vous voulez aussi garder l'anonymat, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Ok, je suis Ousmane Keïta. Ok. Alors, l'antenne est à vous. Vous pouvez vous exterminer librement. Allô? Je pense qu'il y a un problème de connexion, ça ne s'entend pas bien. Ok, moi, je vous reçois bien. Donc, vous pouvez commencer à parler. Moi, je vous reçois très bien. Non, ça grince, je veux. La connexion n'est pas très bonne, je pense, au niveau de M. Keïta. 664-20-50 pour ceux qui veulent nous joindre par WhatsApp. Allô? Allô, M. Keïta. Si vous nous entendez, vous pouvez directement commencer. Ok. Je dis bonsoir. Je dis bonsoir. Bonsoir. Allô, vous pouvez intervenir. Parlez-moi, je vous reçois très bien, mais vous avez du mal à me recevoir, je pense. Non, 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 moi, je vous reçois bien. Vous pouvez commencer à intervenir par rapport à l'émission sur les violences. Oh, il n'y a pas de rosa. Bonsoir, M. Keïta. Allô, bonsoir M. Cecilia. Bonsoir, ma soeur. Ça va très bien vous, maman. C'est bon, ma soeur. Bonsoir. Ok, vous voulez intervenir dans l'émission? Ok, donc l'antenne est à vous, M. Silla. Pardon? Vous voulez intervenir dans l'émission, dans le direct? Oui, 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 j'aimerais intervenir. Ok, donc l'antenne est à vous, vous pouvez commencer. Ok, merci, merci, merci pour l'opportunité. Ok. Vous savez, M. Silla, je pense que c'est la conséquence d'une mauvaise gestion. Et parce que, vous savez, hier, il y a eu sept morts. Le gouvernement, s'ils avaient géré cette crise, s'ils avaient géré cette manifestation sans aucun mort, aujourd'hui on n'en serait pas là. Et le Guinée est habitué au libertinage. Les gens, donc les populations de Kamsar, ils ont vu que, oui, voilà, nos voisins de Corée, ils ont manifesté. Et voilà, le gouvernement a cédé. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont en train de manifester. Demain, ça va être la paix, après, demain, ça va être pita. Après, ça va être zéro pour les. Parce que, voilà, ils ont vu que celle de Corée a réussi. Et voilà, ils vont suivre, et les autres aussi, ils vont suivre. Voilà, il y a d'un problème qui est là. Le premier problème, je pense que c'est la mauvaise gestion de la crise. Si la crise d'hier était bien gérée, on n'en serait pas là. S'ils avaient pu gérer, canaliser les gens sans qu'il y ait de mort, on ne serait pas là. Le gouvernement a cédé, et voilà, elle est retombée. Le deuxième problème, je pense que c'est le manque de communication. Là, il ne s'est pas communiqué. Parce que les gens, ils ne prennent pas au sérieux cette maladie. Oui, ça, c'est un problème. Si le Teguiné était conscient, si nos concitoyens qui sont à l'intérieur étaient conscients de cette maladie, ils savent que c'est pour eux. La Mecque, il n'y a pas un pays qui est plus attaché aux valeurs musulmanes que la Mecque. La Mecque, il n'y a même pas 50 personnes qui rentrent à la Caba. Voilà. Donc, si la bonne information passe, ce n'est pas faire le point, ce n'est pas donner le nombre de mots, le nombre de contacts. Ce n'est pas ça l'information. Et en français, sur les pages, sur les pages, comme on l'appelle, ce n'est pas ça. Il faut parler, il faut dispatcher l'information dans nos langues. Il faut dire aux gens, voilà, les expliquer que cette maladie, ce n'est pas une fatalité. Les expliquer, voilà, les gestes à faire. Et il faut faire le point chaque deux jours, trois jours. Prendre les témoignages des gens qui sont malades. Et les montrer que, oui, voilà, après la maladie, voilà, c'est moi, ça, je suis guéri. Et tout ça. Il faut vraiment un vrai travail. Il faut qu'on fasse la communication professionnelle. Avant, les gens avaient peur, par exemple, d'aller à Donca. Aujourd'hui, il y a des bons repas. Et les gens, ils voient même des repas qui sont là. Aujourd'hui, d'autres peuvent avoir le courage d'aller parce qu'ils savent qu'ils sont traités. Tout d'accord. Mais si il y a la mauvaise information, on monte des vilaines toilettes. On dit que, voilà, il y a l'oxygène qui manque. On dit que, voilà, les gens ne sont pas traités. Tout ça, ça fait peur. Les gens, après, ils ont peur. Les gens, ils ne vont pas prendre le truc au sérieux. Et aujourd'hui, c'est un grand problème. Oui. Et là où on en est, moi, je ne vois plus de solution, sauf l'immunité collective. Et là, voilà, donc, c'est sur ce que je voulais intervenir pour l'instant. Et donc, vous supposez déjà que le fait que la population n'ait pas été bien sensibilisée, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont exposées au virus actuellement, vu que beaucoup de personnes ne croient pas en cette maladie et beaucoup continuent à se réunir. Oui, bien sûr, évidemment, si tu penses que si les gens avaient conscience de cette maladie, tu sais déjà qu'on allait manifester, tu es là, tu es à crier, à te rapprocher des gens, tu sais déjà que ta vie est en danger. Tu sais qu'il y a un problème, ça veut dire que toutes les ONG qui sont en train de communiquer, ça veut dire qu'elles doivent penser à leur stratégie de communication. Ça veut dire qu'elles doivent penser à leur objectif. L'ANSF doit penser, le ministère de la communication doit penser, est-ce que nous avons atteint notre objectif? Je pense non, parce que si l'objectif était atteint, la première arme que nous avons ici, c'est de communiquer. Communiquer et tester. Si on communique au maximum, les gens ont conscience de cette maladie, on peut éviter beaucoup de trucs. Mais si ça veut dire que la communication n'est pas passée, le but de la communication n'est pas atteint, il faut se réorganiser et voir comment on reconnaît que les gens cela et les disent que vraiment, cette maladie est une réalité. Si moi je suis convaincu, c'est parce que je suis convaincu que cette maladie est une réalité, que je m'autoconfine. Tout à fait. Que je sors que quand il y a l'urgence, que je sors que quand je suis dans le besoin, ou en sortant, je me protège au maximum. Si les gens, ils sont en train de ne pas respecter ces consignes ou en train de manifester, crier, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance totale. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mettre leur vie en place. Tout à fait, parce que s'il y a un ennemi dehors, même si tu veux revendiquer, je pense que tu peux t'abstenir. Tout en sachant que tu pourras t'être contaminé. Et sachant que lorsque tu seras contaminé, surtout quand tu es à l'intérieur du pays, tu n'as aucune assurance de pouvoir être transporté dans les délais qu'il faut dans un hôpital loin comme Donka. Et donc, déjà que nos grands hôpitaux manquent d'oxygène, imaginez les centres de santé à l'intérieur du pays ou les hôpitaux préfectoraux. Et donc, je pense qu'avant de faire certaines choses, il faut penser à soi, penser déjà à soi. Je pense qu'en pensant à soi, on peut penser déjà aux autres aussi. C'est très important. Le point que vous venez de souligner, la responsabilité citoyenne face au danger de la maladie et la réévaluation de la stratégie de communication de l'ANSS, qui doit être beaucoup plus fluide et beaucoup plus axée vers les populations surtout qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès chaque fois aux chaînes internationales pour voir les milliers de morts dans le monde. Qui n'ont même pas accès à la télé. C'est ça. Mais comment avoir accès à la télé si on n'a pas de courant ? Et donc, il y a ce facteur-là aussi qui continue à faire que les populations n'arrivent pas à être informées. Parce qu'aujourd'hui, la télé est un bon canal pour toucher les populations. Mais s'il n'y a pas de courant, les gens vont économiser leurs batteries pour autre chose, pas pour chercher les informations sur Internet. Et donc, ça aussi, c'est un réel problème. L'accès à l'information reste très compliqué. Et j'espère que la stratégie qui avait été mise en place pendant Ebola, parce que pendant Ebola, l'UNICEF avait financé l'installation des radios communautaires dans plein de vie. Oui, oui, là où les radios n'existaient pas. Et à ce jour-là, toutes les sous-préfectures ont une radio rurale. À ce jour, je ne sais pas si toutes sont fonctionnelles, mais je sais qu'après Ebola, même, il y en avait, je crois, 304 radios communautaires à l'époque. La dernière qui devait être lancée, c'était celle de Kassa. Et donc, ça, il faut revoir ça. Tout à fait. D'ailleurs, une expérience qui a été partagée au Congo et tout, partout. On préfère créer de nouvelles associations, on préfère créer de nouveaux trucs. Mais pourquoi les anciens trucs qu'on a, on a des expériences, pourquoi on ne les capitalise pas pour mettre au service, hein? Au lieu de créer de nouveaux trucs, de nouveaux trucs, voilà le mal. Et moi, je pense qu'ici, c'est mal barré pour nous, parce que la crise, maintenant, qui est sociale, elle risque d'être une crise politique. Et sanitaire aussi. Sanitaire, surtout. D'accord, tu sais, ça, c'est toi, en tant que citoyenne guinéenne qui t'occupe du côté sanitaire, les politiciens, eux, sont en train de faire leur calcul. Voilà. Si on confine ça, si on confine, si on met tour de pression, si on ne s'est pas, ça risque d'être après une crise politique et voilà, notre pouvoir en débat. Donc, eux, ils sont en train de faire leur petit calcul. Et malheureusement, voilà, c'est ça. Je pense que maintenant, on a, bon, je ne veux pas négativer, et on en a prié deux. Et chacun a qu'à se mettre en question. Et j'espère que tout va aller bien pour le vie. OK. Merci beaucoup, monsieur Sylla, Mohamed, pour votre intervention. Merci. OK. Merci, monsieur. Bon, madame. Merci bien, oui. Alors, l'antenne est de nouveau libre, 664 20 10 50 sur WhatsApp. On va essayer de rappeler le numéro qui avait des difficultés à nous joindre. En attendant, vous pouvez aussi nous joindre sur le 664 20 10 50. Appelez-nous ou mettez des commentaires. Nous les lirons. Si vous n'arrivez pas à nous joindre au téléphone, nous pourrons partager vos contributions à travers les commentaires. et vous pouvez aussi nous joindre à travers les commentaires. donc 674 20 10 50 vous pouvez appeler pour faire votre contribution quel est le message que vous passez aux citoyens ou le message que vous passez aux autorités et à la nss parce que nous sommes dans une phase très critique ou crise sanitaire est combinée à crise politique barry on attend toujours ton appel j'ai mis le numéro un commentaire sous sous ton message 664 20 10 50 alors il ya monsieur je vais aider la partie d'ici non commentaire je vais aider vous n'arrive pas à voir mais je sais que c'est passé ici bon c'est remonté je n'arrive pas à lire voilà ali tunkara qui dit bon courage que dieu sauve la guinée et les guinéens donc n'hésitez pas à appeler l'antenne est de nouveau disponible dix ans 664 20 10 50 c'est pour donner votre point de vue sur la situation des violences en guinée et sur la situation de crise sanitaire à nss donc en attendant de recevoir un autre appel j'aimerais profiter donc de ce direct pour tous les citoyens qui se sont battus pour l'amélioration des conditions de confinement des malades au niveau de donka spécialement madame fatou balde qui n'a mélangé aucun effort pour que le service soit amélioré aujourd'hui vous avez vous même constaté que il y à des repas qui sont sains et qui sont livrés à temps qui sont livrés vraiment dans les règles de l'art et aujourd'hui c'est pour vous dire que la veille citoyenne est très importante parce que s'il n'y avait pas eu dénonciation il n'y aurait pas eu amélioration et donc il faut que l'opinion comprenne que à chaque fois que les acteurs essayent de remonter les informations c'est pas contre quelqu'un mais c'est pour les citoyens c'est pour améliorer les conditions de vie des citoyens et d'ailleurs cela peut même profiter aussi aux médecins parce que si les dénonciations ont permis aux malades d'être dans de bonnes conditions je crois que ce facteur de calme là va permettre aux médecins de mieux travailler parce que s'il n'y a pas d'accalmie et que le passé est toujours en crise alors cela va impacter sur le travail des médecins et des infirmiers et donc il faut comprendre que la crise sanitaire il faut la cerner très tôt et lorsqu'elle n'est pas cerné très tôt cela va déborder ça sera difficilement maîtrisable et donc continuons à remonter les informations parce que c'est ce qui va améliorer les conditions de vie des malades et surtout il faut se mettre à la place des malades qui sont là bas aujourd'hui vous avez vous même constaté que beaucoup de malades se sont retrouvés à donc à des malades auxquels on ne pensait même pas et qui ont perdu la vie et donc face à une telle situation là en tant que citoyen on doit s'imaginer et si c'était moi et si c'était moi à donc comment j'aurais voulu être traité et donc c'est à des questions comme ça qu'il faut penser et pour qu'on puisse réagir et donc les personnes qui essayent d'améliorer les conditions de vie des malades les conditions de vie des citoyens globalement c'est pour avoir un bon impact en fait parce que lorsque les conditions sont améliorées ça aide à la gestion ça aide à la prise de décision et ça c'est vraiment important c'est à noter il faut faire de la veille citoyenne c'est très important c'est pas contre quelqu'un c'est pas contre un ministre c'est pas contre un gouverneur lorsque les acteurs se lèvent non c'est parce que nous on voit certaines choses et peut-être auxquelles tout le monde n'a pas accès et il faut en parler pour que non seulement le citoyen plus prendre conscience mais pour que les gouvernements aussi puissent prendre action c'est très important et la remontée d'information aide l'appareil gouvernemental c'est ça il faut le reconnaître parce que s'il ya des choses qu'on ne dit pas ils ne vont jamais être au courant parce que généralement les personnes qu'ils ont mis à mise en place pour coordonner remonter les informations il ne leur dit pas tout ils ne leur disent pas tout et donc nous on remonte les informations sur tel ou tel sujet que ce soit l'environnement la santé ou encore les droits humains lorsque des acteurs se sacrifient pour aller à la recherche de l'information pour remonter ces informations ce n'est pas contre quelqu'un c'est pour l'amélioration de la des conditions de vie des citoyens et donc ça il faut qu'on comprenne cela et que nous fassions ce qu'on appelle de la gouvernance participative lorsqu'il y a des choses qui se passent dans nos communautés on remonte l'information par exemple pour le cas de koya du breka si les jeunes s'étaient mis en alerte précoces on pouvait éviter de telles violences c'est à dire en tant que en tant qu'acteur de la société civile en tant que citoyen même lambda d'une communauté lorsque vous présentez qu'il y a violence il y a des manières de remonter l'information des manières de faire pour que la violence n'aille pas jusqu'à la confrontation et donc chacun de nous doit se mettre à pied d'oeuvre pour faire de la veille citoyenne de faire ce qu'on appelle de la lettre précoce ne pas atteindre d'extendre le feu mais faire en sorte que il n'y ait pas violence qu'il n'y ait pas de confrontation c'est un cela aussi le rôle du citoyen parce que plus nous participons à la remontée d'information mieux ça ira plus on évitera aussi des violences physiques parce que finalement ce sont des vies humaines que nous perdons et ses vies humaines ce sont nos enfants ce sont nos fils ce sont nos parents etc et donc c'est une peine perdue en fait lorsqu'on perd nos vies et donc faisons ce qu'on appelle de l'alerte précoce lorsqu'on sent qu'il va y avoir violence ou confrontation utilisons les moyens de communication traditionnelles qui sont quoi le dialogue le dialogue qu'est ce qui se passe essayer de trouver des compromis et pour essayer de trouver une solution parce que la violence n'arrange rien et c'est nous qui sommes perdants malheureusement nous qui sommes les citoyens et donc pensons à cela dans toutes les actions qu'on pose au quotidien pensons à l'impact c'est très important et lorsqu'on évalue l'impact s'il est négatif laissons tomber ce qu'on pense faire et si c'est positif agissant dans ce sens parce que cela va améliorer les conditions de vie des citoyens et donc par rapport à la communication de la nss il y a un intervenant qui a souligné un aspect très important il faut que d'autres cibles soient touchées les cibles qui sont offline c'est à dire qu'ils ne sont pas sur internet et donc pour toucher ces personnes là bien qu'on soit en période de crise je crois que nous pouvons faire encore des sensibilisations pendant ebola il y a des formes de sensibilisation qui se faisaient et je pense qu'on peut encore les faire maintenant je pense que la croix rouge avait des pick up sur lesquels les sensibilisateurs passaient de quartier en quartier pour passer des messages à travers les microphones je crois qu'en cette période de confinement là comme les personnes n'ont pas accès à l'extérieur la sensibilisation peut se faire de manière mobile donc les populations pourraient être ainsi informés sans contact physique ça c'est très important parce que le message qui passe à la télé si tu n'as pas de courant tu ne peux pas voir ça c'est un problème parce qu'il y a plusieurs jours que les populations ne reçoivent pas d'électricité alors comment peuvent-ils être informés à travers les sensibilisations s'il y en a qui passe à la télé donc ça c'est très important la communication qu'on reçoit sur le virus est surtout internationale tout ce qui se passe en france tu demandes le guiné peut te dire tout ce qui se passe en italie en espagne aux états unis il peut clairement te dire mais quand tu lui demanderas qu'est ce qui se passe en guiné ça sera difficile qu'ils te répondent parce que l'information n'arrive pas vraiment de manière directe aux citoyens et ça il faut revoir cette phase là parce que au delà d'internet il y a des millions de populations qui qui ne pensent même pas à lire l'information sur les réseaux sociaux quand ils sont sur les réseaux sociaux c'est pour parler à leurs amis c'est pour regarder autre chose peut-être l'information internationale mais pas vraiment aller parler de du covit 19 qui se passe en guiné et donc il faut revoir cela la sensibilisation peut se faire de manière mobile faire en faire de telle sorte que les cibles soient touchées et surtout se battre aussi que le courant revienne parce que s'il n'y a pas de courant le travail de l'ANS sera davantage compliqué davantage compliqué et donc par décret on a vu que le ministre a été débarqué ça c'est un autre dossier mais en attendant la population veut des solutions pérennes elle veut des solutions pérennes même s'il ya un problème au niveau institutionnel cela ne doit pas faire que la population puisse manquer de courant c'est ça parce que le gouvernement a fait un plan d'action de riposte qui intègre la fourniture de l'électricité pendant trois mois et là les gens continuent à faire le ramadan dans le noir ce qui dit ce qui est inadmissible en fait ce qui est inadmissible parce que le plan d'action va intégrer des ressources financières sur cette période là alors que le courant n'a pas été fourni sur cette période et donc ça il faut revoir ça il faut revoir ce plan d'action et peut-être rajouter les jours pendant lesquels le courant n'a pas été fourni au plan d'action pour qu'il soit que pour que la balance soit bon sinon ça sera planifié un montant qui n'a pas été utilisé à bonne naissance sur une période où la population est vivée sous l'obscurité ce qui est d'ailleurs inadmissible on est en 2020 il est inconcevable que les gens continuent à prendre des photos de noix c'est aberrant en fait qu'on puisse se rendre compte que jusqu'à présent qu'on a accris manque d'électricité de passage un coucou à la team EDG Romé le collecteur d'informations sur les zones obscures et donc merci aussi pour ton travail citoyen parce que de jour en jour tu fais du monitoring de la situation sur la fourniture d'électricité c'est aussi très important et donc il y a plusieurs manières de remonter l'information de faire de la participation citoyenne à travers ces genres de publications qui mettent en haleine en fait la population qui alerte sur plusieurs sujets la fourniture d'eau la fourniture d'électricité les services de santé les services judiciaires les violences les droits humains je vais voir on dirait qu'il y a quelqu'un qui sait de m'appeler je pense que monsieur qui est à un problème de connexion et donc n'hésitez pas à mettre oh il y en a qui essaient de me joindre sur whatsapp mais je peux pas reprendre à travers ce téléphone sinon le direct sera interrompu malheureusement je peux pas en répondant ça va se couper appelé plutôt sur le 664 25 ans le roi simple du 664 25 ans parce que nous allons clôturer tout à l'heure voilà donc l'idée c'était de faire le point sur l'actualité en guinée les violences au niveau de Koya Dubrika et par extension comme ça et profiter aussi pour savoir comment vous vous portez en ces derniers jours du mois de ramadan et aussi présenter les condoléances au peuple de guinée suite au décès de maman ariette comté j'espère que vous avez pris avantage de ce direct là en recueillant certaines informations et donc je remercie monsieur Ousmane Lonni Kamara qui nous a fourni vraiment des explications depuis Koya sur la situation réelle qui s'est passée et sur l'action citoyenne ça c'est vraiment important parce qu'il a pris le temps de discuter avec nous en amont avant ce direct pour recueillir des informations et ensuite vous avez pu écouter son intervention au début de ce direct là et merci aussi à ceux qui ont appelé monsieur Mouri depuis la France mon merci là depuis la Guinée il y a aussi monsieur Ousmane Keta qui essaye de nous joindre malheureusement il n'a pas pu nous joindre je crois que la connexion balance de son côté et merci à tous ceux qui ont pris part à ce direct à tout ce qui ont commenté je vois Mariam Touré Arafan Fatoubal Deyansane Soso Mamadi Kante Silla Mamkadi Jabari Bangura Tawakaltou Mamadou Berete Bari Djentan Drame Drame Sherif Momenlamine Fofana Ali Foussan Bamba Moustapha Albez Robert Sawadogo Ernest Dansoko Razaka Boussila merci à tous d'avoir pris de votre temps pour participer à ce live show et à très bientôt et n'hésitez pas le direct reste en ligne vous pouvez toujours revenir sur le sujet et vous pouvez mettre vos propos en commentaire et ce fut un plaisir pour moi d'être là avec vous et donc n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous voulez envoyer des informations comme l'a fait monsieur Ousmane Ousmane Silla Lonnie qui nous a donné beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur le terrain parce que dans notre live show nous voulons que l'information soit vraiment en première ligne mais l'information la vraie pas sur la base de ce qu'on entend ça et là mais des informations de source. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada